Musique Vous n'êtes pas resté un simple soldat, vous avez rapidement gravi les échelons, vous êtes devenu commandant, puis même tireur d'élite. Vous avez tué beaucoup de gens, même de sang-froid. Ça c'est quelque chose dont je n'aimerais pas me souvenir, mais c'est la vérité. Prendre une vie humaine n'est pas une bernalité, mais ça faisait partie de mes responsabilités à l'époque. Bien sûr, c'était une joie de regarder entre les yeux de mes ennemis et de les descendre. Je suis heureux de ne plus faire ça. Ce sont des visions qui vous restent en mémoire ? Oh oui, c'est quelque chose qui ne vous quitte pas. Quand j'ai rendu une visite à Arafat, j'essayais de lui partager et de lui dire qu'il y avait eu assez de sang versé. J'ai abordé le sujet de Dieu créant l'homme et je lui ai partagé qu'alors que je lisais la Torah, j'ai visualisé Dieu à genoux, par terre, créant l'homme de ses propres mains. Et plus tard, Dieu s'est arrêté et a regardé Adam et a souri. Ensuite, il a été plus loin et il a mis sa bouche près de ses narines et a insufflé la vie. Je lui ai dit, Monsieur le Président, quand j'ai vu ça, je ne voulais plus vivre. J'ai dit, Dieu, prends-moi, je ne veux plus vivre. Il a dit, pourquoi ? Je lui ai répondu, vous savez, j'étais tireur d'élite. Je regardais les gens dans les yeux quand je les abattais. Ces visages me revenaient comme si c'était hier. Et qui suis-je pour prendre la vie d'un homme, d'un être humain que Dieu avait créé, qu'il avait si soigneusement fait ? Mais entre tous ces assassinats et puis cette expérience que vous nous racontez quand vous parlez au Président Yasser Arafat, c'est bien des années plus tard. Entre temps, il s'est passé beaucoup de choses puisque votre père vous a interdit de retourner au Fata. Il vous a retrouvé, il vous a interdit. Et du coup, vous avez pris la décision de partir aux Etats-Unis, une nation satanique, diabolique pour beaucoup de musulmans. Et c'est là-bas que, pour la première fois, vous avez senti l'amour. Vous n'étiez pas perçu comme un étranger, un réfugié, mais on vous a aimé. Ça, c'est une affirmation très juste. Quand je suis allé aux Etats-Unis en 1974, vous savez, je ne savais pas à l'origine pourquoi j'allais aux Etats-Unis ou pourquoi je voulais y aller, parce que je haïssais les Américains presque tout autant que les Juifs. Mais pourtant, dans mon cœur, je voulais y aller et j'y suis allé. Puis j'ai découvert que le peuple américain était de plein de gens très aimants et attentionnés. Ils ne m'ont pas appelé immigrant ou réfugié, ils m'ont traité tel un égal, et j'ai décidé, je veux vivre dans cette nation. Ça a dû changer ce que vous avez enseigné sur eux, effectivement, dans les écoles. Et alors, ce qui est quand même formidable, c'est que quand vous allez là-bas en 1974, vous n'êtes plus tireur d'élite, mais alors maintenant, vous êtes plongeur, puis serveur dans des restaurants, vous faites plein de petits boulots. Et jusqu'au jour où vous vouliez d'amitié avec l'un des clients, Charlie, et qui vous invite d'ailleurs chez lui, et il vous dit cette phrase terrible qui vous glace le sang, « Tasse pour trouver la paix, vous devez aimer un Juif ». Et il se met à ouvrir la Bible, à commencer à lire, et là, il se passe quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe ? Oui, en effet. D'ailleurs, quand j'ai rencontré cet homme, Charlie, c'était dans un restaurant français où je travaillais. Alors, c'était le début d'une histoire d'amour entre la cuisine française et moi, comme vous pouvez le constater. Mais oui, Charlie était un ami qui m'a aimé pendant 19 ans. 19 ans, il me traitait comme un égal alors qu'il était un homme d'affaires qui réussissait très bien. Et il m'a aimé assez pour me dire la vérité. C'était un vrai ami. Parce que sinon, il ne m'aurait ignoré. Il ne m'aurait pas dit qu'il fallait que j'aime un Juif. Cela m'a beaucoup bouleversé. Quand il a commencé à me lire la Bible, je lui ai demandé c'est quoi ça. Il m'a dit, j'ai une connexion. Et j'ai l'ai. Mais pendant trois semaines, je n'ai fous. Il fallait que je découvre ce que c'était cette connexion. Finalement, on a pu se voir et il a essayé de m'expliquer qui était Jésus. Naturellement, j'ai rejeté le concept en tant que musulman parce qu'on ne croit pas que Jésus est le fils de Dieu. Mais on croit en lui comme un prophète. Mais il était assez fort pour me dire, attends une seconde. Il a été prendre sa Bible et il l'a mise entre nous deux. À la minute où il a fait ça, j'ai commencé à trembler et j'ai fait un bon loin de la Bible. J'avais peur. Il m'a dit, pourquoi tu as sursauté comme ça ? Je lui ai dit, je ne peux pas toucher ça. Il dit, pourquoi ? C'est que du papier. J'ai dit, non, il y a le nom de Dieu et la parole de Dieu dedans. Il a dit, alors tu crois que c'est la parole de Dieu ? Et j'ai dit, oui. Parce que vous avez reçu d'ailleurs une vision ce jour-là. Oui, c'est vrai. Un peu plus tard, j'ai eu la vision. Et vous savez, il a commencé à me lire la parole à partir de Jean 1, verset 1. Et quand il a commencé à lire, je me suis mis à trembler. Et j'ai perdu connaissance. Et la deuxième chose à laquelle je me rappelle, c'est que je suis à genoux sur le sol, invitant Jésus comme Sauveur et Seigneur. Quelle expérience extraordinaire. Je n'étais jamais senti comme ça. La joie et la paix qui sont venues sur moi après cela n'ont laissé aucun doute dans mon cœur qu'il était le vrai Dieu. Et que cette parole, la Bible, qu'on appelle la Bible, est la vraie parole de Dieu. C'est une parole vivante et ce n'est pas une parole morte. Qu'est-ce que ce passage raconte de la Bible ? Ça dit au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dans l'islam, on nous enseigne que Jésus est la parole de Dieu et il est aussi l'Esprit de Dieu. Alors, il n'y avait pas de marque page dans la Bible quand Charlie l'a ouverte. Il l'a ouverte et on est directement tombé à cet endroit. Et ça, c'est parce que Dieu est disposé à aller si loin pour nous chercher. Alors, quand il a lu ça, je savais que Jésus était la parole de Dieu parce que Mohamed disait, il est l'Esprit de Dieu. Je pense que la connexion se fait là et Dieu a pris le dessus. Et quand vous avez reçu cette révélation, quand vous êtes devenu chrétien, est-ce que ça a tout changé dans votre vie ? Vous avez même aimé les Juifs ? À 100%. C'était quelque chose d'hallucinant pour moi. Le matin suivant, je me suis réveillé et j'ai senti la présence de Dieu tellement forte dans ma chambre que j'ai pas pu me tenir sur mes jambes. Et je suis tombé face contre terre en remerciant Dieu, Allah, à l'époque, car je pensais que c'était Allah, pour ce qu'il avait fait. Et d'un seul coup, je me suis entendu prier, « Oh Dieu, bénis ton peuple Israël ! Oh Dieu, rassemble-les sur la terre promise ! » En m'entendant, j'ai littéralement mis ma main sur ma bouche pour me faire taire. Et ensuite, j'ai réalisé que Dieu avait pris toute cette haine pour les Juifs et l'avait remplacée par tellement d'amour. Vous êtes même allé un petit peu plus loin dans la réflexion, parce que vous écrivez dans votre livre que Jésus-Christ est l'accomplissement de l'alliance de Dieu. Il est le médiateur capable de susciter la paix entre les Juifs et les Arabes. Vous croyez donc vraiment que la paix est possible ? Je crois que la paix est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Vous voyez, le monde a voulu nous convaincre pendant si longtemps, et particulièrement les médias, que le conflit que nous avons au Moyen-Orient est un conflit politique. Mais ce n'est pas le cas. C'est un conflit spirituel desseraciné. Et quand on lit la Bible, on comprend pourquoi c'est un conflit spirituel. À plusieurs reprises, l'Église a dit que Dieu a rejeté Ismaël, mais Dieu ne l'a pas rejeté. Eh bien, on verra si Dieu est capable alors de susciter cette paix. En tous les cas, en attendant, on ne peut pas aller plus loin. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir, notamment depuis que vous êtes chrétien. Vous avez rencontré à nouveau vos parents, votre famille, vous avez rencontré aussi Yasser Arafat. Mais on ne dira pas plus là-dessus. Les gens pourront lire votre livre, Je combattais le Fata. Merci beaucoup, Outa Salat, d'être venu. Malheureusement, The Mag se termine pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, ou encore en continu, bien sûr, sur Internet. Pour voir, voir et faire voir les émissions à votre guise. A très bientôt. Merci à chacun. Merci Jean-Louis. Et ne semez plus la zizanie sur ce plateau, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501